Alors je vous invite à vous installer, tranquillement. Carole est sophrologue. Eh bien bienvenue à tous et à toutes. C'est bien, il y a deux papas aujourd'hui, c'est super. Alors vous allez vous présenter, puis me dire pourquoi vous êtes venue à la sophrologie. Alors bonjour, moi c'est Oda. J'attends, enfin j'ai 30 ans, j'attends mon premier enfant. C'est une petite fille qui bouge beaucoup. De quoi vous avez peur par exemple ? De ne pas y arriver pendant l'accouchement, de ne pas suffisamment pousser pour que le bébé sorte. Et puis c'est la peur de l'inconnu tout simplement, de pouvoir gérer tout ça, tout ce stress. J'aimerais accoucher de manière naturelle, sans péridurale. Et j'ai peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, de ne pas gérer ma douleur. Et donc du coup, de ne pas atteindre mon objectif final. Alors je vais vous faire vivre une séance de sophrologie. Son rôle, aider les futurs parents à vaincre la peur de l'accouchement. La peur physique est complètement liée à la peur psychologique. Quelqu'un d'anxieux, de stressé, aura peur d'avoir mal. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est confiant, il se dit bon, ça fait mal, mais je vais réussir à le vaincre. Donc on travaille sur les deux axes en sophrologie. Le corps et le mental. L'un appuie sur l'autre. Quand les contractions vont arriver, c'est pas la peine de se crisper ou d'avoir peur. Non, au contraire, on va décontracter le corps. Donc la première étape, c'est la respiration. Voilà, comment on va bien respirer par le ventre pour accompagner les contractions. Donc on va s'allonger. Alors les personnes qui ont mal au dos, je recommande de plier les jambes ou de vous mettre sur le côté. Tout d'abord, vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre comme un ballon. Imaginez qu'à chaque inspiration, le ventre se gonfle, le diaphragme s'ouvre, comme si vous aviez une fleur sous vos mains. Et la fleur s'ouvre. Et à chaque ouverture, elle vous libère de tensions, appréhensions, stress. Pour leur permettre de surmonter leurs angoisses, Carole utilise l'imaginaire. Vous allez imaginer un paysage de votre choix. Un paysage réel ou imaginaire. Aujourd'hui, là où vous êtes, la température est idéale. Chaleur agréable autour du ventre. Du bas-ventre. La chaleur élimine la douleur. La sophrologue projette ensuite les futurs parents le jour de l'accouchement. Le but, leur apprendre à contrôler la douleur. Voilà, vous êtes à la maison et vous ressentez l'arrivée des premières contractions. Je vais vous demander de penser, d'imaginer un fruit. Là, se trouve un petit hamac. Allongez-vous sur ce hamac et laissez-vous bercer. Ce fruit est également mon anesthésion naturelle. J'ai eu des mamans qui avaient tellement peur. qu'en venant me voir, elle me disait, bon voilà, j'ai décidé, puisque j'ai très peur de l'accouchement, de faire d'emblée qu'on me fasse d'emblée une césarienne. En 3-4 séances, elles avaient changé d'avis. À présent, je vous laisse imaginer ce moment tant attendu de la sortie du bébé. On aperçoit le cuir chevelu, la tête, les épaules et tout le corps en parfaite santé. Votre bébé vient de naître. Voilà, à présent, notre voyage de détente se termine pour aujourd'hui. Et tranquillement, nous allons revenir. Alors, comment s'est passé ce voyage au soleil ? Alors, il bougeait énormément. Oui. Sensible à la musique, peut-être. Et comme il avait de la main poussée sur moi, moi, j'étais vraiment dans un cocon tous les 3. Très bien. C'était très agréable de complètement perdre pied et de ne plus du tout penser, en fait, à toutes les appréhensions qu'on peut avoir. Voilà. J'ai même ressenti peut-être la douleur de la contraction finale. Quelque chose de plus fort, oui. Quelque chose de vraiment fort. D'accord, et puis la livrée d'au bébé qui est extraordinaire. Une naissance seulement imaginée, mais qui amorce déjà les appréhensions du jour J, les doutes en moins.